Bonjour M. Mbelou. Bonjour M. Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. M. Mbelou, l'actualité cette semaine est dominée par les événements au Burkina Faso dont on commence à percevoir les débuts de l'épilogue. Quelle lecture avez-vous de la fin du pouvoir d'Eblèse Kompahoré ? Une lecture un peu plus profonde que ce que j'entends. Je vais m'expliquer. Quand Blaise Kompahoré trahit son ami Thomas Sankara et participe de l'assassinat de cet ami, il est soutenu par un pays occidental. La France, vous n'avez pas la cité. Alors, je suis un peu étonné et même désagréablement surpris de remarquer que les compatriotes africains ne vont pas un peu plus loin dans l'analyse de ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. La France est au Mali. La France est en Côte d'Ivoire. La France est au Niger. Et il y a des compatriotes africains qui estiment que les masses africaines peuvent se lever comme ça et chasser un nègre de service de la France du Burkina Faso sans que la communauté occidentale n'intervienne. C'est une lecture biaisée de l'histoire de l'Afrique avec la France et maintenant avec la grande puissance américaine qui est en train de faire de la France son nègre de service. Donc, si on ne va pas au fond des choses, pour dire ceci, tous les 15 ans, les maîtres du monde essayent de refaire la géopolitique mondiale, surtout là où ils ont des nerfs et des services et qu'on doit pouvoir être attentifs aux acteurs pléniers qui seraient intervenus dans ce qui est arrivé au Burkina Faso. Donc, si cet effort-là n'est pas déployé, nous risquons de faire tous une lecture biaisée de ce qui s'est passé au Burkina Faso au point que les engagements qui seront pris pour le demain de ce pays ne puissent pas impliquer les masses populaires qui sont allées dans la rue. D'ailleurs, l'armée commence petit à petit à récupérer ce qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a dans la lecture que plusieurs compatriotes africains ont fait de ce qu'ils ont précipitamment appelé printemps noirs, il y a bien des choses à revoir pour une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. M. Belou, la chute du président Blaise comparé au Burkina Faso semble s'inviter dans les débats en cours en RDC où les partisans de Joseph Kabila tentent d'assurer son maintien au pouvoir et en s'enfranchissant des limites de la constitution actuelle. M. Belou, cette fin de Blaise comparé, est-ce un signal fort qui est envoyé à Joseph Kabila ? M. Etienne Nandou, je m'excuse de rigoler et je vous dis ceci. Nous sommes pour la plupart d'entre nous un alphabète politique à tel point que nous ne comprenons pas que l'essentiel en politique africaine ne se passe pas sur la place publique. Il n'y a aucun signal qui est donné à partir de ce qui vient de Zébazé au Burkina Faso. Le signal sera donné quand les compatriotes africains auront identifié les acteurs pléniers de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand les compatriotes africains auront identifié le mode opératoire des acteurs pléniers de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Sans cette identification-là, le reste risque d'être simplement du théâtre, une mise en scène que l'on ne comprend pas et regardez. Vous savez, M. Tien Rando, moi j'ai pris le temps d'analyser les gestes, les symboles utilisés par les jeunes qui ont participé de cette révolution Burkina Faso. si on peut ainsi en parler. Regardez la façon dont ils ferment le point, dont ils lèvent le point. Allez sur le site de Michel Collomb Investigue Action ou sur le site du Grand Soir, essayez d'étudier le cas de ce qui s'est passé dernièrement à Hong Kong ou sur la place Maïdan en Ukraine. vous comprendrez que ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas une génération spontanée. C'est une révolution entre griffes guidée et prise en charge par ceux qui voudraient faire de l'Afrique un réservoir des matières premières sans plus. Il ne faut pas être un grand clair pour parler comme mon ami Raymond pour comprendre ce qui s'est passé que ce qui est en train de s'est passé maintenant. Malheureusement, beaucoup de compatriotes africains ne relisent plus, pas ou même plus notre histoire et c'est très dangereux pour notre avenir collectif. Mais, M. Belou, et toutes ces réactions enthousiastes qu'on voit sur les réseaux sociaux de la part de nos compatriotes, aussi bien de la diaspora que ceux qui sont au pays, voilà que tout le monde se prend à rêver de scénarios semblables au Congo, Kinshasa. Est-ce de la naïveté ? De la naïveté pure et simple. Parce que ce qui se passe au Congo ne se décide pas au Congo. Je vous rappelle que, je reviens, il n'y a pas quatre jours d'une conférence à Vienne. et à partir de certains contacts que j'ai pris ou que j'ai eus, j'ai compris que nous devons changer notre manière de pouvoir lire l'histoire, mais aussi notre approche du mode opératoire de ce que nous appelons nos partenaires occidentaux. et occidentaux. Si nous ne faisons pas cela, l'avenir de l'Afrique sera compromis pour toujours et les jeunes générations en souffriront plus que nous. Très bien. Il semble que la majorité kabiliste avait dépêché au Burkina Faso une délégation qui devait assister au vote des parlementaires burkinabés convoqués pour modifier la constitution. Et pour l'anecdote, les délégués congolais sont restés bloqués dans le pays. Les nouvelles autorités ont décrété la fermeture des frontières aériennes. C'est le site Agoravox qui livre cette information. Est-ce inquiétant pour M. Kabila ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Si vous lisez l'article que j'ai mis sur notre site congoban, vous comprendrez que les jours, les mois et les années à venir pour notre pays seront très, très critiques. Il va y avoir davantage de morts. il va y avoir davantage du sang. Pourquoi ? Nous, dans notre naïveté, nous n'avons pas compris ce qui s'est passé à Berlin en 1885. Et rares sont les acteurs de la société civile et de la classe politique congolaise qui essaient d'aller jusqu'à 1885. Pourquoi avons-nous eu au cœur de l'Afrique un si grand pays avec nos voisins et qui a autant de matières premières stratégiques ? Voilà les questions que les compatriotes ne se posent pas. Alors, quand on analyse la situation du Congo sans poser ce problème-là, on passe purement et simplement à côté de la plaque. Donc, il faut revisiter l'histoire, identifier les acteurs pléniers, identifier leur mode opératoire et examiner nos modes opératoires à nous, nos acteurs politiques et sociaux à nous, pour voir s'il y a une certaine équivalence. Dans le cas contraire, nous sommes en train de participer au jeu des enfants dans le sable et nous n'aurons rien compris à ce qui est en train de se passer. Et nous ne fions pas trop à ces deux ou trois politiciens congolais qui sont constamment sur le devant de la scène pour parler de ce qui est en train d'arriver à notre pays. Ils n'ont eux-mêmes rien compris à l'histoire. Ils ne comprennent rien, rien à l'histoire s'ils ne sont pas simplement complices du nouvel ordre ou du nouveau désordre mondial. Donc, je vous redis que les questions essentielles pour le Congo ne se décident pas sur la place publique. Il y a des acteurs pléniers qui ont décidé de prendre ce pays-là et d'en faire ce qu'ils veulent jusqu'au jour où les masses populaires congolaises comprendront qu'ils doivent devenir ce que j'ai toujours dit en empruntant à chose à France Fanon qui doivent devenir les démurges de leur propre destinée. Nous n'avons plus d'autre choix que d'avoir des masses qui comprennent les enjeux et qui s'approprient leur histoire. Il n'y a plus d'autres enjeux en dehors de ça. Sinon, on va continuer à faire du blabla inutile parce que je vais peut-être vous surprendre l'ennemi du Congo ce n'est pas Joseph Kabila. Joseph Kabila est un nègre au desservé. C'est une marionnette. Les ennemis du Congo opèrent à partir de ce que nous appelons la communauté occidentale. Ce n'est pas Kabila. Kabila, Kagame, Mousséveni sont des nègres de service de cette communauté occidentale. Alors si nous ne comprenons pas cela et que nous passions tout notre temps en train de dire Kabila dehors, Kabila dégage, quand Kabila aura dégagé, si nous n'avons pas la maîtrise de la bataille des idées qui est en train de gagner le monde et l'Afrique aujourd'hui, nous serons encore récolonisés. Très bien. Sur la même question toujours, Kambal et Moussavou sur le site Agoravox a publié un texte dans lequel il met en garde en disant qu'il serait pourtant hasardé d'envisager un scénario à la Burkinabée sur les sols congolais, même si l'hostilité au maintien des Kabila au pouvoir est bien réelle. Les Congos sont dans une situation beaucoup plus complexe, affirme-t-il. Partagez-vous cette analyse ? Il y a une partie de l'analyse de Kambal et Moussavou que je partage quand il essaie de dire, je paraphrase, que le Congo est au cœur des enjeux colossaux. N'oublions pas que le Congo est une colonie occidentale. Ce n'est pas la même chose avec le petit Burkina Faso. Et puis, qu'est-ce que le Burkina Faso a comme matière première stratégique ? Le coton. C'est rigolo. Et puis, le Burkina Faso est une colonie de la France, comme plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils utilisent jusqu'à ce jour le franc CFA. Et il y a eu un article qui a montré que tous ces pays-là payent à un tribut très lourd à la France chaque année, à un tribut qui s'évalue à des milliards de dollars. Donc, ce ne sont pas des pays libres et émancipés de la colonisation ou de la recolonisation française. Or, actuellement, c'est peut-être ce que Kambal ne voit pas, la France travaille avec le surgent européen des États-Unis. Donc, l'Afrique est en train d'être recolonisée par les États-Unis qui essayent de pouvoir avoir des alliés que sont la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, ainsi de suite. Donc, si nous n'analysons pas les choses dans cette optique-là, nous passons à côté de la plaque et nous n'aurons plus que nos yeux comme nous en avons déjà pour pleurer. Donc, je voudrais vous dire que nous n'arrivons pas, en dehors des analyses comme de Kambal et Moussavouli ou de Boniface ou de Kambal et Moussavouli ou des gens comme l'Éthiome ou Fancol qui arrivent les Québécois qui arrivent à percer le mystère de ceux qui ne s'est pas chez nous. Nous sommes en train de nous amuser. Nous n'allons pas au fond des questions qui se posent dans la sous-région des Grands Lacs africains. relisons, relisons, il y a des pistes faciles. C'est entre autres, par exemple, revoir un documentaire intitulé Le conflit au Congo, la vérité dévoilée ou simplement le dernier documentaire de BBC, le Rwanda tel qu'il ne nous a jamais compté. Quand vous suivez ce dernier documentaire, ces réalisateurs réussissent à nous dire attaquer le Rwanda, c'était un premier coup ou un deuxième coup après l'Ouganda pour atteindre le Congo. Mais le comble est que ce que nous estimons être les acteurs sociopolitiques du Congo ne font aucune allusion. Niveau documentaire intitulé Le conflit au Congo, la vérité dévoilée, ni à ce dernier documentaire de BBC, on dirait que ces opérateurs sociopolitiques congolais opèrent en marge de toute l'actualité internationale et congolaise et africaine sensible. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec les acteurs politiques de cet acabit-là ? Absolument rien. Très bien. Parlant de la situation complexe qu'il y a au Congo, Boniface Moussavou l'y poursuit. Il dit que cette situation complexe tient essentiellement au rapport à la violence et à l'importance des enjeux géopolitiques, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, avec en toile de fond les contrôles des immenses ressources stratégiques du Congo et dont les Congolais font les frais. Monsieur Mbelou, arrêtez-nous un moment sur les rapports à la violence. Pensez-vous que la police ou la garde républicaine des Kabila Ferré preuve des retenues comme au Burkina dans une situation identique ? Pas du tout. Pas du tout, Monsieur Etenando. Vous avez toute mon amitié et tout mon attachement parce que vous réussissez à garder les images très symboliques de l'histoire du Congo. Regardez ce qu'il y a eu comme carnage chez nous le 26 novembre 2011. On a tiré sur nos compatriotes à bout portant. Personne n'a parlé de ça. Il y a eu un peu de bruit mais imaginez-vous qu'on ait tiré sur des citoyens belges ou français et qu'un carnage ait eu lieu comme ça a été le cas le 26 novembre 2011. Le monde entier se serait mis debout pour demander que je suis soit faite. Mais regardez, chez nous, il n'y a rien eu. Regardez, Monsieur Tien Nandou, et vous avez encore ces images-là sur le site du Congo OAN, ce qu'il y a eu chez nous le 30 décembre 2013. Nos compatriotes ont été massacrés comme des mouches. Si nous ne comprenons pas que ces massacres, ces assassinats participent de l'approche actuelle que les maîtres du monde ont du noir, c'est-à-dire c'est une race qui se reproduit facilement, le monde demain ne sera pas capable de supporter le nombre d'habitants qui est en train de s'imposer aujourd'hui, il faut, en appliquant, en recourant aux théories malpussiennes, exterminer le plus possible de monde et les Africains vont payer le prix. Quand on ne comprend pas cela et qu'on ne va pas jusqu'à analyser ces théories en profondeur, on ne fait pas de la politique. On s'amuse dans le sable pour être demain les garçons de course, les nerfs des services de ceux qui ont pris en conscience la décision d'enlever, de supprimer l'Afrique de la carte du monde. Mais, Dieu merci, ils ne sont pas des dieux. Ils vont assister à des surprises désagréables et ils comprendront que s'ils n'arrivent pas à reconnaître le principe de notre commune humanité, ce sont eux qui partent perdants. Heureusement, l'Afrique est avertie à partir de ces minorités organisées et agissantes. Elle va organiser sa résistance quoi que cela puisse coûter à ses fils et filles organisées dans ces minorités dont je viens de parler. Très bien. Vous-même avez écrit un texte sur ces sujets intitulé « Le Congo Kinshasa va davantage être mis à feu et à sang ». Et vous y dites « La soif de voir le Congo Kinshasa devenir un pays normal pousse plusieurs Congolais à admirer ou envier ce qui se passe chez autrui, souvent sans une bonne analyse des enjeux politiques et stratégiques face auxquels leur pays est placé ». On comprendra que vous suggérez qu'il serait naïf de croire que pareil, le scénario s'est passé au Congo. Mais quelle serait la bonne approche à avoir pour appréhender ces questions ? Ah ! La bonne approche serait d'abord celle-ci. Avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe et chez nous et à travers le monde. Une première idée. Une deuxième. Commencez à comprendre que si nous ne constituons pas des groupes d'autodéfense populaire, le Congo va être exterminé. Autodéfense populaire ne signifie pas nécessairement aller en guerre contre X ou contre Y. Autodéfense populaire signifie prendre en compte et de manière rationnelle et consciencieuse le fait que l'extermination du Congo est une décision prise dans certains cercles des états profonds des pays appartenant à la communauté occidentale. Organiser des groupes d'autodéfense populaire pour résister à cette épuration de la race congolaise qui passe par les nègres de services qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qui sont des marionnettes au pouvoir aujourd'hui en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, au Congo. Organiser des groupes d'autodéfense populaire. Et ce sont les Congolais consciencieux ou plutôt conscients du danger que le pays est en train de courir qui devront s'adonner à ce travail-là en essayant de ne pas tout mettre sur la place publique. Une deuxième idée. Une troisième. Nous devons gagner quoi qu'il en coûte la bataille des idées. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que je suis en Europe ça fait plus de 10 ans que j'ai donné des conférences dans plusieurs pays européens. Je me rends compte que ce qui fait beaucoup plus défaut au Congo c'est l'existence des lieux de savoir où le débat des idées organisées là-bas peut être utilisé par les gouvernants des façons que les idées qui sortent des lieux du savoir congolais puissent être utilisées pour l'émancipation politique et du Congo et du reste de l'Afrique. De ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on somme encore trop faibles. Je vous dis franchement que tout ce beau monde nous domine beaucoup plus par l'ignorance que par la force comme le dirait Simon Bonivard. Et c'est le débat des idées que nous devons en premier lieu gagner. Une idée devient une force comme disait Karl Marx quand il s'empare des masses. Et c'est cette lutte-là que nous devons gagner. Partager nos idées avec nos masses populaires, les idées d'émancipation de souveraineté, de protection de la culture congolaise, les partager avec nos masses populaires, protéger notre souveraineté, notre culture, nos sols, notre noté et notre dignité humaine. Si nous n'arrivons pas au niveau du débat des idées à partager ces idées-là avec nos masses populaires afin qu'elles deviennent les démiurges de leurs propres destinées, nous n'aurons rien compris à l'histoire et nous serons éliminés, nous serons éliminés de la face de la terre parce que nous n'aurons pas compris que la meilleure bataille qui doit être gagnée, c'est d'abord la bataille des idées. Ils nous dominent plus par l'ignorance que par la force. Peut-être que nous y reviendrons en parlant de Béni, est-ce que vous avez appris qu'en prison on a coupé toutes les télévisions qui permettaient aux prisonniers de pouvoir suivre ce qui s'est passé au Burkina Faso ? Là encore, une preuve qui nous domine plus par l'ignorance que par la force. Ce n'est pas pour rien qu'un pays aussi pourvu des cours d'eau, du soleil comme le Congo n'a pas en permanence le courant électrique. C'est très bien calculé par la communauté occidentale qui a fait du Congo sa colonie. Très bien, pour finir sur cette question, je voudrais revenir sur la conclusion de Boniface Moussavouli. Il dit ceci, au lendemain d'une révolution populaire qui verrait les départs de Joseph Kabila à l'instar des Blaise Kompahoré, une armée comme celle-là prenait le contrôle du pouvoir à Kinshasa, ça ne sera guère les bouts du tunnel. Il y a un risque bien réel que l'état-major soit composé des hauts-gradés rwandais et ougandais et que les Congos continuent à être pilotés de l'extérieur. Voilà un scénario qui fait froid dans les dos, M. Mbidou. Oui, mais il n'y a pas d'armée congolaise à Kinshasa. C'est un conglomérat d'aventuriers de briques et de brocs qui a en son sein les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Namibiens, les Zimbabouiens parce que cette armée de briques et de brocs doit favoriser le vol, la prédation au Congo, la protection des nouveaux prédateurs. Vous ne pouvez pas compter sur une armée de briques et de brocs pour pouvoir protéger la population congolaise. C'est là où il y a eu une jonction citoyenne entre une armée patriotique et la masse populaire que les révolutions véritables ont eu lieu. Prenons le cas de Cuba, prenons le cas de du Venezuela. Ce sont des pays où le mariage entre l'armée patriotique et le peuple ont réussi. Pour le reste, c'est du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas compter sur ce qu'il y a aujourd'hui à Kéjasa comme armée pour pouvoir protéger nos populations. Regardez déjà ce qui se passe à Beni. on tire à bout portant sur nos populations. Donc, nos populations ne peuvent même pas Dieu merci. Elles se sont mises debout. Elles ont fait tomber le monument du Raïs. Oui, justement, malgré le passage de Kabila lui-même à Beni, la situation restait tendue dans la ville et les habitants des quartiers et Radio Capica pour cette information, les habitants des quartiers Ngadi, Boïkène et Malépée ont battu les pavés pour protester contre l'assassinat des civils dans la nuit de samedi par des hommes armés au quartier Boïkène. Et dans l'air colère, les manifestants se sont d'abord attaqués au monument de Joseph Kabila situé dans le quartier Malépée qu'ils ont renversé. Ce monument construit il y a quelques années a été inauguré en 2010 par Joseph Kabila lui-même. Monsieur Mbénoud, de cette colère des habitants des Beni, y voyez-vous un symbole et lequel ? Le symbole du réfus des marionnettes qui sont au pouvoir. Mais malheureusement, comme les autres parties de notre pays n'ont pas un accès direct à toutes ces informations, ces compatriotes des autres parties de notre pays ne savent pas facilement se rallier à leurs compatriotes qui agissent à l'est du pays. C'est ça la grande misère du Congo. L'information ne circule pas à la minute et il y a des parties du pays qui sont coupées, qui sont déjà du point de vue de l'information balkanisées de façon qu'il n'y ait pas un travail qui se fasse à un réseau de façon à mettre tout ce peuple là debout au même moment. Et les colonisateurs du Congo savent cela. ils ne pourront pas facilement permettre qu'il y ait du courant en permanence dans toutes les provinces du Congo. Regardez le projet Katende. Ça fait combien de temps qu'il est en panne ? On n'avance pas parce que le jour où ce peuple là qui est majoritairement politisé saura avoir un accès facile au livre à la véritable information et avoir accès à ce qui se passe au monde à la minute le Congo va changer de fond en comble de fond en comble mais malheureusement nous n'en sommes pas encore là voilà pourquoi les minorités organisées et agissantes doivent pouvoir poursuivre leur lutte. Le Congo est un enjeu colossal. Si nous ne faisons pas attention si les minorités organisées et agissantes ne font pas attention ce pays là qui nous a déjà beaucoup échappé parce qu'il suffit d'aller au Katanga pour voir combien de tonnes et de tonnes de matières brutes premières sortent du pays. Combien de tonnes ? Combien de tonnes ? Et comment nos populations sont servies avec l'eau sale pour être tuées et décimées ? Mais vous savez tous ces gens là ne sont pas des dieux ce pays là et c'est maintenant que je comprends de plus en plus Patrice quand il vivait de la conviction que son pays finira par se remettre de bouillie ce pays là est grand il n'est pas simplement grand par sa taille il n'est pas grand simplement parce que il a des matières premières stratégiques mais il est grand parce qu'il a des filles et des fils qu'il aime ils finiront quoi qu'il en coûte n'importe le temps que cela prend ils finiront par mettre leur mère Congo debout et j'en suis conscient et fier je sais ce que j'ai dit très bien pour finir un dernier mot sur les concentrations nationales il y a une année Joseph Kabila a clôturé ses concentrations nationales et il annonçait un gouvernement de cohésion nationale et depuis lors on ne voit rien venir monsieur Mbele mais monsieur Tete Nandou c'est encore une fois une preuve que ce n'est pas ce monsieur là qui est le président du Congo et qui mène la politique du Congo malheureusement plusieurs de nos compatriotes attendent des preuves du ciel pour comprendre que ce n'est pas ce monsieur là qui dirige le Congo le président actuel du Congo c'est monsieur Kobler c'est monsieur Kobler qui a dit qui a crié il n'y a pas très longtemps qu'il y a de l'argent de l'extérieur qu'il est venu le temps de pouvoir investir au Congo c'est à monsieur Kobler que monsieur Joseph Kabila a demandé d'aller assurer la sécurité là où les Congolais sont tués vous avez suivi ça aussi bien comme moi donc le président du Congo c'est Martin Kobler ce n'est pas monsieur Joseph Kabila monsieur Joseph Kabila joue le rôle le figurant c'est un acteur apparent à côté de beaucoup d'autres acteurs apparents et ce que je vous dis là je l'ai vérifié en donnant dernièrement ma conférence à Vienne j'ai rencontré des compatriotes d'une très grande valeur qui sont venus me dire monsieur Mbelou nous ne savions pas que nous pouvions nous aussi avoir nos experts ayant compris des questions aussi sérieuses que celles que vous traitez et certains m'ont fait leur confidence que je ne vous livrerai pas maintenant au cours de cette émission ils m'ont dit que nous étions sur la bonne voie et que la nuit peut être longue le jour finira par poindre à l'horizon très bien merci beaucoup monsieur Mbelou et à la semaine prochaine merci bien monsieur Teninandou et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501